Alors, t'as kiffé la dernière vidéo ? Ouais, ça me plaît ce que tu... Quoi ? Tu me quittes juste parce que j'ai pris 10 kilos en un mois ? C'est vraiment une connasse ! La vie, on a un gros problème. La prise de masse, elle est partie en... Ma meuf vient de me quitter. Faut vite que je fasse une sèche et que je retrouve mes abdos. Un petit day, tu dis, t'es sûr ? Tu penses que je devrais encore prendre de la masse ? C'est vrai que ça sonne bien là, un bon petit tacos. Bon, allez, viens, on y va. Yo la jungle, c'est Im Tarzan, votre nari-dari préféré. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'équipe, on devient des bulky-dari. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est cheat day. Je mange tout ce que je veux pendant 24 heures. Et je vais vous montrer. Je ne sais pas encore ce que je vais manger, mais je vais manger tout ce qui me fait plaisir. Et regardez là-bas, j'ai déjà fait les courses. Donc sérieux, ça va être incroyable. On va se péter le bide. Je n'ai pas d'objectif de calories à atteindre. Donc, ce n'est pas, par exemple, 10 000 calories challenge. Ça, on pourra le faire une autre fois. Ou 15 000 calories challenge. Là, c'est juste, je mange, je me fais plaisir. Sans me mettre mal. Donc voilà, ça va être criminel. Balance ton like. Lâche l'abonnement. Active la cloche. Il ne reste plus beaucoup de place pour faire partie des 10 000 premiers de la jungle. Vous savez que nous, on est des fous. On est des sauvages. Donc, abonne-toi. Et là, on commence direct avec le petit-déj. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est parti. Ok, l'équipe. Donc, place au petit-déj. Regardez ici, j'ai des rice puffs. En fait, ça, c'est un truc des States, des États-Unis. Les Américains, ils mangent ça tous les matins. Donc, pour 39 grammes, tu es à 160 calories. C'est vraiment énorme. Tu sais que 39 grammes, c'est rien ? C'est Clary Juice. Tu vois, un bon bol bien rempli de rice puffs. Ensuite, du lait de vache avec la dame. Regardez-moi cette dame. Elle, elle kiffe les nadi-dadi. Ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà vu cette blague. Suivez-moi sur Insta, je fais des blagues. Et voilà, vraiment de quoi se mettre bien. Ok, l'équipe, donc ça, c'est le petit-déj. Sérieux, il fait peur, ce petit-déj. Parce que c'est vraiment le truc à ne pas faire quand tu es en diète. Beaucoup de calories, beaucoup de sucre. Tu le manges. Tu as un coup de barre de malade. Ensuite, tu as faim dans même pas une heure plus tard. Et il y a un truc traumatisant avec les céréales, tu vois, que j'ai vécu dans ma vie. Quand j'étais petit, j'ai dormi chez un de mes potes et sa mère, elle m'a fait chauffer un bol de céréales avec du lait. J'étais prêt à le manger. Vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a fait ça. Attends, c'est pas trop chaud. Elle a mis son gros doigt dans le truc. Comme c'est bizarre. Et je vous jure que ça m'avait trop dégoûté. Aujourd'hui, ça ne m'aurait pas dégoûté. Mais à l'époque, pour moi, c'était grave. Taste test en direct. Je vous jure que c'est la définition du plaisir instantané. C'est criminel à mort. Dès que tu le manges, boum, ça fait un truc dans ton cerveau. Je comprends les Américains, là. Je crois que c'est les céréales les plus bons en équipe que j'ai jamais mangé de ma foutue vie. Tu vas devenir un chat connu, l'ami-mai. Je vais te faire la boule à zéro, l'ami-mai. Re l'équipe, l'aventure continue. Regardez, j'ai tapé la chemise de Nari-Tari. Ça, c'est vraiment le genre de chemise que les Nari-Tari mettent. Et ça, regardez, Rice Krispies, Rice Cups. Ça, c'est un truc au beurre de cacahuète. C'est vraiment cheaté à mort. Regardez, je vais vous dire le nombre de calories. Je peux pas vous dire, finalement, parce qu'il y a une étiquette de merde. Mais bon, il y a au moins 210 calories dans deux trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment le genre de truc que les bulky daddy mangent. Regarde, là-bas, il y a un pigeon. Regarde comment le chat, il le regarde. C'est son instinct animal. Regardez comment c'est bien présenté, sérieux. Taste test en direct. C'est vraiment trop criminel, sérieux. Le truc de ouf avec ça, c'est qu'au début, quand tu croques, tu te dis, ça passe pas de ouf. Mais dès que genre t'attends genre trois secondes, je te jure que tu te dis que c'est un truc de fou. Franchement, ça se mange tellement vite. Vous voyez à quel point c'est facile d'être en surplus calorique. C'est pour ça qu'il y a des gens, toute leur vie, ils ne vont jamais réussir à perdre le poids qu'ils souhaitent. Pourquoi ? Parce que c'est des bulky daddy. Non, sérieux, parce qu'ils mangent trop de calories. Et des fois, tu te dis, c'est rien ça. C'est rien. Mais ils en mangent 10. Tu vois, par jour, ils en mangent 10. Ils se retrouvent à 2000 calories juste de ça, juste de sucre. Je fais trop genre, il ne faut pas que je parle d'eux parce que je fais comme eux. Sauf que moi, j'ai une excuse et l'excuse, c'est je suis en prise de masse, les gars. En plus, là, je fais une vidéo, donc ça m'excuse de ouf. Bref, je vous retrouve après. Il faut qu'on mange un truc salé parce que là, il n'y a que du sucre dans mon corps. Et voilà l'équipe, mon repas ultra cheaté. Regardez-moi ça, c'est vraiment de toute beauté. Et donc ça, la famille, c'est des bourreks. Bourreks, c'est une spécialité bosniaque, turque. En tout cas, des Balkans. Tu vois, ça se dispute encore. Et à la base, le bourreks, c'est fait à base d'un peu de pommes de terre dedans, un peu d'oignon, un peu de viande hachée. Sauf que moi, ma mère, elle l'est fait avec du poulet. Et je vous jure, je vous promets, ma mère, elle fait le meilleur bourreks du monde. Vraiment, croyez-moi, quand je vous dis ça, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que j'aimerais vous faire goûter ça, l'équipe ? Teste-teste en direct. Sérieusement, l'équipe, ça, c'est vraiment au-delà du mot criminel. C'est vraiment incroyable. Je crois que c'est mon truc préféré du monde. Le bourreks de Mama Tarzan. Et oui ! Le truc de cette spécialité, c'est que tu vois, en même temps, ça croustille, en même temps, c'est fondant. Je fais tout tomber par terre, je suis dégoûté. Après, il faut nettoyer tout ça. Après, en termes de calories, je ne sais pas. Mais je pense que là, pour deux grosses parts comme ça, je pense que tu as au moins 600 cales. 600 cales easy, mais c'est un truc de nadi-dadi. Donc, ce n'est pas un problème pour nous, vous le savez. Sérieux, tu t'entraînes à la salle, tu manges du bourreks, ça fait péter la chemise. Là, l'équipe, je vais quand même aller manger ça avec ma famille, tu vois, parce que là, je fais tout tomber par terre, regarde. Un jour, quand on fera une rencontre abonné, je dirai à ma mère qu'elle fait plein de bourreks. Je vais les poser sur un stand. Il y aura des fruits, il y aura des trucs. Je m'imagine déjà des trucs comme ça. Mais croyez-moi, quand je me dis ça, ça va se faire. Like et abonne-toi. Regardez le ciel, l'équipe, c'est vraiment incroyable. On ne prend pas le temps d'apprécier ce genre de trucs. On ne prend pas le temps d'apprécier le cosmos et la nature. Et cette beauté, ces couleurs, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, sur un stand, il y a un endroit dans un pays, je ne sais pas du tout où c'est, où tu vois des lumières vertes. Le ciel, il est vert. Un jour, il faut que j'aille là-bas. Absolument. Aussi, là, je sors un peu marcher, parce que déjà que je cheat, je n'ai pas envie de me sentir comme un déchet total. Genre, vous voyez que j'ai même du mal à respirer. C'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Hé, Nanou ! Viens dans la vidéo, c'est la jungle. Viens dans la vidéo, la jungle. Aussi, l'équipe, je suis conscient que dans la jungle, tout le monde ne cherche pas à forcément prendre de la masse ou prendre du poids. Et en ce moment, je suis en prise de masse, donc je parle beaucoup de la prise de masse et comment prendre de la masse, comment prendre du poids. Mais si toi, par exemple, ton objectif, c'est de perdre du poids, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te déplaces plus et que tu réduises tes calories. Donc, si tu es une personne qui est vraiment en surpoids, courir, c'est mort. Cours pas. Tu vois, quand je dis que tu es vraiment, vraiment en surpoids, c'est genre que tu pèses poids de corps plus 20. Genre, tu fais 1m80 et tu fais 100 kilos. Là, tu es en surpoids et tu ne devrais pas courir, selon moi. À la place, ce que je vous conseille, c'est de marcher. Je sais qu'on ne se rend pas forcément compte que la marche à pied, ça brûle des calories, mais ça brûle vraiment des calories. Tu mets des écouteurs, tu marches pendant une heure. Et vu que pendant une heure, tu déplaces ton corps d'un poids A à un poids B, ce que ça fait, c'est que tu brûles énormément de cales. Donc ça, tu dois le savoir. Enfin, quand je dis énormément de cales, ce n'est pas énorme, mais tu peux marcher longtemps et tu peux bien récupérer sans te fatiguer, tu vois. C'est ça, en fait, la force de la marche à pied. Mais j'avoue qu'en ce moment, c'est plutôt je cours, je marche vraiment les jours où je dois faire des squats, c'est tout. Aussi, j'ai pas mal reçu la question de pourquoi je ne mets plus ma Apple Watch. La raison, c'est simple, c'est parce que je suis con. Pourquoi ? Parce que j'oublie, j'oublie de la charger. Donc quand je clique, c'est en rouge. En plus, je trouve qu'elle se décharge super vite. Donc je sors, je marche pendant une heure. Et quand je rentre, j'oublie de la mettre en charge. Elle se décharge, tu vois. C'est pour ça, à chaque fois, je la mets pas. Mais je vais la mettre pour vous montrer à chaque fois combien de pas je fais, combien de kilomètres je marche. Tu vois, tout ça. Donc là, le plan, c'est quoi ? C'est juste de marcher pendant genre une heure. Ensuite, on va rentrer et ce soir, on va se taper un bon tacos. À la base, je pensais prendre une pizza. Mais finalement, j'ai plus envie d'un tacos que d'une pizza. Pourquoi ? Parce que je suis vraiment un bulky daddy. Regardez l'équipe, je sais pas si vous captez, mais là, c'est le bord de l'eau. Là, c'est de l'eau, en fait. Pour combien de likes, je saute dans l'eau comme un vrai naridari ? Donc ouais, c'est beau, hein, où j'habite, là. Même si j'habite pas exactement ici, mais c'est vraiment carré. Qu'est-ce que vous en dites ? Mais si je suis venu ici, l'équipe, vous connaissez votre naridari. C'est pas juste pour regarder l'eau. C'est pour manger des gros tacos. Eh oui ! Regarde comment des boules. C'est reconnu. Regardez-moi ce gros de la jungle. Aussi, l'équipe, d'habitude, je bois pas mes calories, mais là, le perroquet m'a donné envie. C'est un tropico. Je sais que c'est les mecs de quartier qui aiment ça. Moi, je suis pas du tout un mec de quartier, mais je vais quand même tester. Apparemment, c'est une dinguerie, donc bon. Taste test en direct. Ça passe, mais je suis pas fan, je vous dis honnêtement. Tu veux boire le tropico ? Bon, l'équipe, je finis de déglinguer ce tac-là, et je vous retrouve ce soir pour le dessert. Et ce sera une glace. Et non, ce sera pas une Ben & Jerry's, ce sera une à toutes. Re, l'équipe, nous revoilà à la maison. Et regardez-moi ça, je viens à peine de rentrer. Regardez ce que ma mère, elle a fait. Des muffins. Et ça, l'équipe, croyez-moi, c'est pas des muffins protéinés. Perso, ma mère, c'est la reine de la cuisine junk food. Sérieux ? Mais je pense que toutes les... Là, elle me regarde en mode... Mais je pense que toutes les mamans, c'est comme ça. Genre, dites-moi si vous, vos mamans, elles vous cuisinaient healthy toute votre vie. Je pense pas. Les mamans, elles sont juste fortes pour faire des trucs bons, en goût. Mais là, ça m'arrange, vu que c'est la vidéo cheat meal. Donc, on va taste-tester tout ça. Par contre, c'est chaud, là. Taste test en direct du muffins. Sérieux, c'est vraiment un muffins de bulky daddy. En vrai, je vous jure, la miff, moi, je pourrais manger comme ça, comme aujourd'hui, tous les jours. Si j'avais aucune notion de santé, de bien-être, etc., j'aurais que mangé comme ça. Et je vous jure, j'aurais pesé 150 kilos facile si j'avais, genre, aucune limite. Mais bien sûr, je connais mes limites. Genre là, je sais que si je dépasse les 100 kilos, je vais pas au-delà de 100. Je vais directement m'en prendre un deuxième. Il y a des gros muffins, c'est énervé. C'est vraiment trop criminel, t'en veux ? Genre, t'en veux pas, genre ? Oui, j'en veux, mais je vais pas être sur ta vidéo. Tu veux pas être sur la vidéo ? Pourquoi ? Parce qu'elle est pas maquillée. L'équipe, je vous dis un truc. Elle commence quoi ? Je vais pas te mener sur toi, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas le temps aujourd'hui. C'est à cause de ce genre de truc, de ce genre de petit truc que je mangeais tout le temps, que j'étais gros quand j'étais petit. Parce que je connaissais pas, moi, je connaissais que le bon. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, si vous avez été en surpoids, vous pouvez être d'accord avec ça. Quand t'es petit, tu veux juste que ce soit bon. T'en as rien à foutre de santé, je sais pas quoi. Et si tes parents, ils te mettent pas de limite, ou si toi, tu te mets pas de limite, je te jure que tu finis en surpoids. Qu'est-ce que c'est bon l'équipe, sérieux ? Et le pire, c'est que c'est pas le dernier dessert de la soirée. Enfin, bref, l'équipe, ça, c'était même pas prévu, dites-vous. Donc je vous retrouve après. Bisous, bisous. Et voilà donc la glace dont je vous parlais. Donc ce sera pas une Ben & Jerry's. En fait, aujourd'hui, je suis allé au magasin, j'étais dans le rayon glace, je regardais les glaces, et comme d'hab', tu vois, les Ben & Jerry's, elles me faisaient des appels de phare. Mais c'est bizarre. Ah bon ? Tu le trouvais bizarre, c'est vrai ? Comme c'est bizarre. J'ai finalement changé d'avis, j'ai décidé de donner une chance à l'Aguendas. Donc d'habitude, je suis pas chauffé par les Agendas, parce que ça, c'est vraiment une glace de meuf, genre, les meufs qui pleurent parce que leur mec, il les a quittés. Nous aussi, les mecs ont pleuré qu'on a meufs, elles nous quittent, mais ça, faut pas le dire. Moi, je me rappelle, je pleurais pire qu'une meuf, tellement j'étais un gros pétacile. Donc voilà l'équipe, ça, c'est le goût peanut butter, qui veut pas le focus, quoi, ouais. Donc c'est une série qui s'appelle The Last Kingdom. C'est un truc aussi avec des épées, ils se bagarrent. Un peu comme Vikings, mais c'est un peu différent, parce que là, c'est le côté anglais. Et pour l'instant, je préfère bien sûr Vikings. D'ailleurs, j'ai fini la série. Qu'est-ce que c'est incroyable ? Je vous jure, j'hésitais à re-regarder. Tu vois ce que je veux dire ? La dernière saison, l'équipe, je vous jure, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer, j'étais comme ça. Non, tu vas pas pleurer, t'es pas une ta peine. Mais c'était trop émouvant. Je suis désolé, c'est trop émouvant. C'est trop émouvant. Soyez gentil, s'il vous plaît, dans les commentaires, ne spoilez pas ceux qui n'ont pas vu. Et c'est pour ça. Mais est-ce que je vous conseille The Last Kingdom ? Franchement, si t'as kiffé, Vikings commence. C'est un abonné à moi, Zach Hanma, qui m'a conseillé. Franchement, je suis pas déçu. Test-test en direct de... de la Hagendaz. C'est un bordel. Faut que je sois sûr, faut que je vérifie. Franchement, c'est phénoménal, sérieux. Je pète un câble. Comme quoi, des fois, c'est bien de changer pour voir. Après, ce qui est vrai, c'est que je préfère quand même Ben and Jerry's, mais c'est juste parce que c'est moi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team Ben and Jerry's ou team Hagendaz. En fait, là, la différence, c'est que t'as les bouts de cacahuètes qui sont entières dedans. Donc, faut vraiment aimer, tu vois. Moi, ça va. J'aime bien. J'aime bien. Regardez Lav, il veut aussi manger des glaces. Tu veux manger de la glace, la mime, ouais ? Aussi, à chaque fois que je me filme en train de manger, je me pose la question, je me dis pourquoi on aime bien regarder les autres gens manger ? Genre, moi aussi, j'aime bien regarder des vidéos quand il y a des gens qui mangent. Pas les mugs Ben, dégueulasses, avec des bruits de bouche et tout. Genre, des gens que j'aime bien. Si je les vois manger, je suis content. Mais pourquoi ça me fait ça ? C'est bizarre. J'ai dit, c'est bizarre que tu l'aies trouvé bizarre. C'est drôle, non ? Vas-y, tu as le droit de rire si tu veux. Qui c'est qui peut me dire que j'ai un plus gros bras que Im Tarzan de la jungle. Pas beaucoup de monde, en tout cas. L'équipe, vous avez vu, toute la journée, j'ai mangé que du junk food. Est-ce que je me sens mal ? Oui, je me sens mal. Mais le truc à retenir de tout ça, c'est quoi ? C'est que pour les nouveaux d'entre vous, dans ma vie, j'ai été en surpoids. Donc, dans ma jeunesse, j'étais vraiment en surpoids. À mes 14 ans, je pensais que j'allais rester gros toute ma vie parce que je ne savais pas comment faire pour perdre du poids. Mais c'est faux. Tant que tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids, tu vas te muscler, frère. Regarde, tu regardes cette vidéo, tu vas changer. Regarde, aujourd'hui, je peux me permettre de taper que des cheat meals en 24 heures. Ce n'est pas la fin du monde. Je ne suis pas gros, genre. Tu vois ? Je ne vais plus jamais redevenir gros. Plus jamais, je vais être en surpoids absolu. Plus jamais. Et c'est ça, le message que je veux te faire comprendre. Ne crois pas que ta situation actuelle, si tu es en surpoids, c'est pour toute ta vie. Non, ce n'est pas pour toute ta vie. Après, bien sûr, ça ne dépend que de toi. Si tu crois que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Si tu crois que tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas y arriver. Que tu penses que tu vas y arriver ou que tu penses que tu ne vas pas y arriver, dans tous les deux cas, tu as raison. Donc, fais ce que tu as à faire. Regarde, moi, aujourd'hui, des fois, je t'y, je m'entraîne, je fais mes trucs. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent que je vous motive, que je vous fais rire et ça me fait vraiment plaisir. Je n'aurais pas pensé que ça allait arriver un jour. Tu m'aurais dit ça, genre, quand j'avais 14 ans. Je n'aurais pas cru. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, c'est criminel. Donc, l'équipe sérieuse, je vous remercie. Je vous remercie aussi de rentrer dans mes délires, dans mes conneries. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas contents où je dise tellement souvent mais je le dirais quand même parce que c'est juste ça. Je ne dis pas que je vais tout le temps le dire mais en ce moment, c'est ça. Donc, voilà l'équipe. Je vais aller regarder ma série de Kérier. Kérier. N'oubliez pas que le jour où on est à 100 000 abonnés, je me coupe la même coupe que Ragnar. Il faut que je vous le répète souvent parce que j'ai envie de la couper mais je vais attendre d'avoir 100 000 abonnés. J'espère que la vidéo t'a quand même plu même s'il n'y a pas eu d'entraînement aujourd'hui. Disons que c'était repos. Je vous le dis à dimanche comme d'habitude. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça compte aussi que tu regardes toute la vidéo, tu vois. Parce qu'après, YouTube, il se dit ce gars-là, il fait des bonnes vidéos. Lâchez-moi des commentaires. Faites-moi rire. Je me tape des barres. Oui, je veux que tu me fasses rire autant que je t'ai fait rire en inventant des jeux de mots aussi drôles que les miens. Lâchez-moi des likes. Partagez cette vidéo. On escalade jusqu'aux 10 000 abonnés. Sérieux, on en a mis du temps mais on s'approche. On est à ça. À ça. Donc ouais, je vous remercie. Si t'es nouveau, nouvelle, abonne-toi à la chaîne Imtazan. Te dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas Jungle Squad. Sous-titrage Société Radio-Canada